Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Guadelaine pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie sur Sunwalkers, je suis en live, salut à tous, merci à ceux qui le suivent. Donc j'ai juste oublié de relancer, on est reparti du village, si vous avez suivi par rapport au dernier épisode, on a ré eu l'event avec le vaisseau qui s'approchait, qui proposait de faire un échange et qui nous a attaqué du coup, et on va les touiller. Très très fort. Il a barrière de base lui ? Quand ça se fait ? Je ne sais pas. Hop, lui je vais le stun avec ça. Bon bah on a notre remplaçant, il fait quoi ? Il fait une attaque à tout le monde, mais il ne tombe aucun, si lui il tombe tout juste son bouclier. Ah non parce que je gagne grâce au bouclier régénérant. Je le tue et j'endommage son armure derrière. Là j'arrive pas à tomber son armure parce qu'il est hyper résistant. Là, s'il meurt... Ah oui, il y a une forte résistance là. Qu'est-ce qu'il refait ? Il refait une attaque globale, et lui il s'attaque derrière. Mais non parce que je vais... Je vais boost son armure. hop. Hop, puis on va le tuer. Cache. Et lui, on va en faire de la sharps. Hop. Hop. De la bouffe. Encore et toujours. Et j'ai donc le même bug que j'avais rencontré il y a de ça quelques temps avec un type qui a level up, mais sans les compétences supplémentaires. Ce qui est quand même vraiment dommage. Et je sais pas à quoi c'est dû. Et je sais pas si je peux réactiver d'une façon ou d'une autre. Parce que là, du coup, il va choper les stats supplémentaires, mais j'imagine que ça va faire la même que précédemment. C'est que... Il va pas avoir de possibilité de... d'améliorer ses compétences et du coup ça le rend totalement inutile. Bah ouais, c'est ça. Je viens de cliquer. Ah non, ça m'a pas pris encore. Si. Voilà. Ça... C'est le... Exactement le même problème. Bon. Je vais ignorer ça. Et je vois que je revienne plus tard. J'en ai pas besoin dans les médias. Là, je vais quand même utiliser mon macérat. Hop. Allez, donne un peu d'espoir. Genre, oui. Je le connaissais en mode mauvais, mais là, c'est bien. Ça fonctionne aussi. Une histoire racontée autour du feu de camp. Le récit des caravanes du passé. Les légendes du monde antéphytique. Les chants sur la beauté mortelle du désert. Juste ce dont vous avez besoin pour Verbe et Courage. Salut Verbe19, bienvenue sur live et bienvenue sur ce premier commentaire ici. Je dépense pas de poing. Oui, je dépense pas de nourriture. Que tu voulais dire. Là, j'ai une corde. Il est où le village ? J'y arrive ou pas ? J'en suis loin encore, en fait. C'est parfait. C'est un peu pénible la gestion d'inventaire aussi. Je n'ai pas dépensé les points pour le up. Oui, alors effectivement, c'est possible. Mais du coup, c'est quand même problématique. C'est que mon gars, ok, je l'ai recruté. Mais du coup, il garde ses deux compétences de base. Alors, elles sont bien, mais... Mais bon, c'est un peu relou, quoi. Fondamentalement assez relou. Alors... Ah, c'était là qu'il voulait aller. C'était pas vraiment vers l'est, mais... Ok. Alors, du coup, j'ai échappé quoi ? Perle noire et... Un point de réputation chez les MK. Ah, dommage, j'ai pas de... Bon, bah... On va profiter de ça, hein. On serait bien qu'on ne pas le faire. Euh... Est-ce que j'ai un service que je peux rendre ? Oui. Nous avions l'emplacement d'une ruine palatine. Alors, j'ai un bug sur la description. Dormin me peint avec un mystérieux voyager. Il se disait honoré de rencontrer les mythiques caravanes MK et louer la Christothèque de l'Equazie. C'est mon chat qui se met devant l'écran. Euh... Comme capitale. Euh... Du savoir de l'ère phytique. Les siens, les palatins, étaient jadis les grands savants du Wando, mais le phyti avait causé leurs ruines. Ils donnaient emplacement de vestiges palatins et souhaitaient partager avec nous qui étions le mieux à même d'y découvrir de précieux souvenirs du passé. Ces ruines étaient pratiquement tout ce qui restait de l'ère antéphytique parce qu'elles étaient alors les seules villes construites en pierre. Nous avons pris une note avec assiduité. Eh bien, nous allons aller chercher, aller visiter cette ruine. Tu connais le jeu, euh... Euh... Verbe 19 ? Ah, ici, yes ! Il y en a plein des nouveaux ici. Ah, un archéologue ! Ah, je veux ça ! Enlève les effets malus. Et cause des dégâts physiques. Converti des ressources non-végétales alentours en 10 points d'expérience par case. Non ? Tu connais pas ? Mais c'est un jeu dur ! Euh... Alors, tous ceux-là, ils ont tous... Tous les flaouennes, ils ont la bave antiseptique qui permet d'enlever les malus. Par contre, ils ont pas les mêmes... Les mêmes types d'attaques. Brûlure chimique pour lui. Il colle cible facile et affaiblie. Et lui, empoisonné. Ah, mais l'archéologue, il y a tellement de trucs en lien avec le... L'archéologie. 10 points d'expérience par case. Ah, d'accord ! Cool ! Ah bah, ça me fait plaisir que tu interviennes, je vais te dire. Ça me fait très plaisir. Allez, on va aller chercher ce petit-là. Euh... Toc. Hop. Ah bah, d'accord. C'est déjà... Ok. Ah oui, là, c'est 40. Euh... Alors, non. Du coup, je vais garder ça. Je vais rendre ça. Ça, c'est 10. C'est pas un truc à 8, là ? Euh... 10. Bon, j'ai pas de truc à... Allez. Euh... Prenons un archéologue et allons explorer. Donc, désolé le compteur, du coup. C'est comme si lui le... Fais-tu me dire, il est... Oui, bah si. Hop. Oui, je le vote. Alors, est-ce qu'en plus, avec lui, je vais arriver à faire son level up correctement ? Non, bah tiens. En fait, il est déjà niveau 2. Ah, là, par contre, j'ai l'upgrade. C'est déjà ça. Euh... Alors, plus 5 de bouclier ou plus 7 de bouclier, enlève les FMU. C'est pas ouf, hein ? Par contre, là, plus de dégâts, cause aveuglement... Enfin non, même dégâts, mais cause aveuglement. Ou même dégâts et cause désintégration de bouclier. Aveuglement, euh... Ça, ça peut être hyper important. Alors, plus d'intelligence. Bah, ça tombe bien. C'est un peu... Ton truc, le... Bienvenue dans l'équipe, monsieur l'archéologue. Alors, qu'est-ce que tu me donnes ? Plus d'intelligence, c'est tout pourri. Barrière un allié, galvaniser un allié, c'est tout pourri aussi. Euh... Euh... Ça, ça coûte pas cher. Ça coûte 12 et 25. Euh... Ah, et ça, ça redonne de la santé. Ça, c'est juste... Primordial. Euh... Ça, c'est sympathique aussi. Applique des dégâts, applique étourdis, ça peut être drôlement utile. Affaiblissement, j'ai d'autres moyens de le faire, mais... Alors, ça, je veux bien te le donner, ça, je veux bien te le donner. Euh... Ah bah, je suis déjà dans le positif, tiens. Pas tellement vite, la vache. Euh... Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Ça roule. Bah, bon sport, euh... Squash. Merci d'être venu. Euh... Qu'est-ce que je vais prendre ? Euh... Ça, c'est 18. Ça, c'est 12. Allez, je vais être généreux. Tac. Euh... Eh ben, on est sortis. Alors, où est-ce qu'elle est, ta ruine ? Tu me dis pas exactement où. Elle est là. Eh ben, on va y aller. Allons visiter la ruine. En plus, on a un archéologue, donc euh... Autant en profiter. Ah, là, j'ai l'entrée des... Ah non, c'est une entre de prédateurs. Est-ce qu'on va aller chasser un prédateur ? On peut essayer. Je l'ai jamais vu encore. Entre de bêtes, les eaux jaunes se perdent dans la pénombre d'où exhaler une relance de fauve, de fer et gras. Ah ! Quelque chose là-dedans se régalait à son aise. Ah, avec un appât ! J'aurais pu l'attirer dehors. Je me suis toujours demandé à quoi servaient les appâts. Nous aventurions à l'intérieur, le nœud au ventre, nos yeux avaient besoin de temps pour s'habituer à l'obscurité. Alors, la bête tenta sa chance. Nous ouîmes le crissement de ses pas dans le sable et le teintement des eaux proches. Nous n'avions d'autre choix que de faire demi-tour et nous précipiter vers la lumière pour nous battre. Attaque ! Alors, est-ce que je vais me faire défoncer parce que je n'ai pas la moindre idée de la puissance du truc ? C'est bien possible. Ah non, ça va, ils ne sont que niveau 2. Ça se gère. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Il rajoute cible facile. Et lui, il inverse les positions. Qu'est-ce qu'il a comme résistance ? Feu et air, eux, ils n'ont pas de résistance. C'est assez moche comme bestiaux. Bon, ceci dit, lui, il va prendre cher. Je vais devoir sans doute le rajouter en protégé, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, je vais peut-être utiliser ça justement pour le stun. Parce qu'avec cible facile plus ça... Ou sinon, je me mets épine. Ouais, non, je vais le stun, lui. Alors, ça lui met une lune pendant 2 tours. Non. Ah, ce sera quand il aura fini son stun. Ah oui, quand cet effet prend fin. Et je vais donc les affaiblir. Ah, mais avec ça, je les stun aussi. C'était ça la solution. Par contre, quand le bouclier est tombé, lui, il a quasiment plus de PV. Ouais, voilà. Donc là, il a l'inébranlable. Euh... Tac. Et ici, je lui fais une petite charge du souvenir. T'es mort. Et tu tues ton copain. Ça ne m'a pas donné de loot. Tant pis. Alors, ici, on va retrouver de la bouffe. Donc, on va aller chercher notre petite ruine. Alors, là, c'est infranchissable. Donc, il faut passer par là. Une nuit glacée. Hop. Hop. Ah bah, il a chopé mélancolique Yanis, du coup. Alors... Là, je vois un gros amarocheux. Ça, c'est quoi ? C'est de la brousse. La brousse, c'est quoi ? C'est du 2% aussi. C'est comme les terres arides. On va aller par là. Euh... Un peu. Oh, ça lague. Ça lague alors que ça devrait romper. Ouf. Ça va y avoir un plantage. Alors, là, ça reste infranchissable. J'aurais dû aller là. Dommage. Allez. Où est-ce que je suis ? Donc là, maintenant, c'est plein Nord-Ouest. Ah, c'était quoi converti les ressources non-végétales à l'entour ? Alors, Ramda du miroir. Et voilà mon objectif. Là, j'ai un pont. Par où est-ce qu'il faut que je passe ? Gauche ou droite ? Là, il me faut une pioche. Mais je m'en fiche un peu. Ouais, c'est les géodes. Ouais, c'est les géodes. Donc, ça donne des... C'est juste des matériaux à échanger. Je consomme ce que je peux consommer. Ah, il y a une petite embuscade. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Je suis dans une zone un peu plus éloignée. Mais... Ah non, ils sont toujours que niveau 2. Alors, ceux-là, je les ai déjà combattus. Mais quand ils étaient niveau 7. Avec des persos qui étaient moins forts que là. Normalement, ça passe. En plus, cette compétence-là, elle ne sert à rien tant qu'ils sont que 2. Et là, ça ralentit sur quelqu'un qui est déjà lent. Mais de toute façon, je le stame. Ça va être plus que facile. Hop. Allez, boum. Et... Boum. Par contre, il n'est pas très rapide le... Ah yes. Ça, c'est bien. L'archéologue, il n'est pas très rapide. Je pouvais arriver à choper un fragment, ce serait cool. Bon, ça m'a l'air bloqué par là aussi. Ah ouais, alors ça, c'est une arche. Tout ça, c'est enfranchissable. On va passer par là. Est-ce que ce serait une arche? Oui, c'est une arche. Hop, on va pouvoir aller vers cette ruine palatine. L'une des portes vers la cité des pierres. Les temps antéphitiques, les palatins du temps jadis, les hantait-elle encore ? Ça, c'est une bonne question. Ceci dit, je n'ai pas de bouffe. Ah, si, il y en a. Heureusement, il y en a. Alors, il y a des pirates. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des combats. Et je n'ai plus de bouffe, en effet. Je n'ai plus de macérat non plus, donc il faut que j'aille chercher. Les choses là. Ça, je ne sais pas trop comment l'utiliser. Ah, d'accord, je viens de le gâcher. Et je n'ai rien gagné. Ok. Convertir la zone non-végétale alentour. Sauf que je pensais qu'il y aurait une zone. Mais bon, voilà. Ce qu'on appelle un échec. Hop. Allez, ils sont quelle puissance, eux. Niveau 3. Ah. On est déjà un peu au-dessus. Il va y avoir un tout petit peu plus de challenge. Il commence par m'empoisonner, en plus, le salaud. Aïe. La vache. S'étiche de plus 17 à tous. Ou alors... Il s'attaque à mon escarago. Oui, c'est vraiment plus compliqué déjà. Par quoi je vais commencer ? Je fais 33 de dégâts avec ça. Je ne stane aucun des deux. Et sachant que les deux agissent derrière. Et lui, il s'attaque à... Les deux... Alors, les deux s'attaquent à mes deux tanks. Mais les deux tanks sont tous les deux endommagés. Hum hum. Là, il lui inflige 26 de dégâts. Et là, il lui inflige 16. Et là, je rajoute 21. Je vais faire ça. Ouais. Comme ça. Ils se prennent des dégâts. Et moi, je ne m'en prends pas trop. Ah, ça, ça donne barrière. Ah oui, non. Parce que ça permet d'éviter les futurs. Bon, le problème, c'est qu'il faut quand même que je les endommage. Il y a un moment où il faut arrêter de déconner. Lui, il attaque tout le monde. Allez. Les meilleurs des défenses, c'est l'attaque. Je le tue. Et comme je fais tomber son bouclier. Voilà. Je le tue et deux stun. Boum, c'est parfait. Ah oui, il fait 54 de dégâts quand même, lui. Il commence à le faire. Enlève les maluts des effets négatifs. C'est pas mal aussi. Il pourrait se protéger un peu comme ça. En plus, il peut le faire à lui-même. Allez. Ça évitera qu'il se prenne des dégâts. Si. Ah, il s'est quand même pris les dégâts de poison. Super. Eh merde. Je pensais que je pourrais l'en empêcher. Ah si, je peux faire ça. 17. Yes, c'est bon. Ah, je l'ai pas encore tué. Mais là, c'est fait. C'est plus compliqué déjà. Surtout s'il donne pas de bouffe. Je vais utiliser ça pour lui redonner quelques pés. Il n'y a pas beaucoup de pés. Il est très très fragile. Ah, là, il y a ténèbres. Là, j'ai un truc. Il faut sans doute que j'aille chercher. Ah, si je clique sur sortie, peut-être que... Non, je sais pas. On va voir. Bon, de toute façon, on est en explo de donjon. C'est un peu ça l'idée. Ah, ceux-ci sont un tout petit peu moins vénère. Ils sont surtout que trois. Oh, putain, la magie. C'est chiant. On n'a qu'un seul qui peut agir avant les adversaires. C'est vraiment compliqué. Et une petite surcharge de souvenirs, ça me permet de le tuer. Et de faire un shield break sur l'autre. Parfait. Là. Ah, il a une grosse résistance. Zut. Je me galvanise sur tous. Ah oui, c'est boosté parce que c'est... Il faut que je fasse gaffe quand même. Parce que... En 37, je vais pouvoir le tuer avec lui. Il faut que je fasse gaffe. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Mais je voulais dire un truc. Je vais galvaniser tout le monde. Moins 10, la brunure. Ça picote. Allez, soigne-toi. Et tue-moi ça. Yes, un peu de bouffe. Alors, je n'ai pas de macérat. Inventaire en surcharge. Je vais déjà consommer ce que j'ai là. Et j'ai un level up possible. Alors, qu'est-ce que je vais développer ? Ça me permettrait peut-être de voir ses autres compétences. En espérant que ce ne soit pas de nouveau bugué. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu donnes ? Tu donnes Exalté 2. Régène de santé 2. Oh, putain. C'est bon. Pas tout le monde. Il n'y a pas à discuter. Oh, la vache. Il n'y a absolument pas à discuter. Tac. On va prendre un peu de PV. Et ça, c'est bugué. Ah bah là, je suis content. Ah non, là. Oh, putain la vache. Ok. Je n'ai pas du tout les boules. Je ne pouvais pas l'atteindre. Bon bah, c'est le truc qui te fait perdre un run. Oh, ça me saoule. C'est assez saoulant. Niveau 3. Zut. Bon. Ça va être en max, là. Je ne vais pas pouvoir... Alors, si, peut-être qu'avec la régène de vie, ça sera faisable. Lui, il agit en tout dernier. 26. Ah oui, ça fait deux fois des dégâts, ça. 35. Et ça colle saignement. Ah, les 3 vont agir. Donc, il faut que... Ouais, il faut que lui, je le stun. 35 et saignement. Oui. De toute façon, c'est une seule que je peux atteindre. Oui. J'ai mal. Ah oui, j'ai mal. Et lui... Ah ouais, lui m'enchaîne les deux là. Bon bah, je le stun. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et je vais faire lever de bouclier. Sur lui. Là. Est-ce que je peux... Ah, il est presque stun. Lui, il a prévu d'attaquer celui-ci. Ok. Lui, il va prendre cher, mais... Sauf que je ne fais pas tomber le bouclier. Ce qui, du coup, perd de son intérêt. Et lui, il s'attaque. Et c'est du dégât... Ah, c'est du dégât physique. Donc, je vais me... Coller la résistance physique. Et du bouclier. C'est un peu reculé pour me fêter. Mais... Ça va me permettre de faire... De la régime de santé. Ah, ah, ah. Si j'arrive à me blinder... En fait, ça peut même être... Assez cheaté. Parce que si j'arrive à me blinder... Je peux parfaitement... Euh... Faire en sorte... De... Parce que j'en ai quand même... Je peux rajouter énormément de bouclier. Lui, il peut rajouter de la vie. Donc, en vrai... Ça va pouvoir passer, hein. Bon, il faut... Il faut... Je m'en débarrasse de quelques-uns, peut-être avant. Euh... Genre, lui, par exemple... Là, il s'est attaqué à lui. Là, ça va être... Mon éléphant qui va prendre. Et là, c'est lui qui va prendre. Donc, je pourrais... Je vais me débarrasser de lui. Un de moins. Et je vais faire... Je vais... Ça va être un peu cheese, hein. Mais je vais faire en sorte de... Regagner de la vie avec... Euh... Avec la régène de santé de... De celui-ci. Euh... Non, c'est... Si je fais la charge... Ça m'endommagerait un peu. Mais j'ai quasiment plus de boubou. Or, lui, il va me bouffer du boubou. Donc, il faut que je refasse... Levé de bouclier. Je n'ai pas le choix. Je vais le refaire sur lui. Histoire que je ne prenne pas les dégâts de tout le monde. Là, je peux... Ici, je perds 23. Là, je perds 56. Ah oui, il est 3... L'attaque lui. Ok. Euh... 45. Mais il a de la résistance. Ah, je ne le fous pas par terre. Ah, dommage. Ah oui, ça fait la même quantité de dégâts. Là et ça. Euh... 45 dans les deux cas. Oh oui. Je vais en faire ça. On va se blinder. C'est ça que je le fasse à tous les tours. Il faut qu'il le fasse tous les deux tours. Et là... Ah, lui, je peux le stun. Très bien. Ou lui, je peux le tuer. C'est très bien. Comme les autres, je peux... Voilà. Euh... Là, je peux... Le stun aussi. Euh... Tac. On va continuer le blinder. Hop. Je vais finir, lui. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. Ah, merde. Je n'ai pas regardé qui il me a aussi bien. Euh... Ah, mais c'est bon. Je vais pouvoir l'attaquer. Hop. Une petite rejème. Hop. Un petit empoisonnement. Et un petit stun. Je vais faire aussi lever de bouclier sur lui. Comme ça, il est protégé également. 220 de boubou. Je ne vais pas péter. Hop. Allez, on termine. Et on régène. Et on régène. Euh... T'es pas plus. Lui, quand je voudrais le one-shot, je pourrais le faire. Presque mort, mais pas tout à fait. Hop. Une petite galvanisation. Allez. Multiplier les bœufs. Ouais, sauf que si je fais ça, il va se tuer. Pas grave. Allez. On aurait bien profité. Bim. Et un peu de bouffe. Bon. J'aurais régéné un peu. Bouffe que l'on consomme tout de suite. Alors. Ah, mais je peux en sortir ? Ça, c'est une sortie. Et ça aussi. C'est quoi ce bordel ? Est-ce qu'il me fallait, genre, une fusée éclairante ? On ne sait rien. Bon, ben... Je ne comprends pas. Où est-ce que je suis ? Je suis dans les souterrains. Mais dans les souterrains, il n'y a pas de bouffe. On est d'accord ? La sortie des souterrains. Ouais. D'accord. Ok, je suis revenu à côté du village. Ok. Bien. Bon, ben, écoute, c'est ainsi. J'ai pas tout compris, et du coup... Du coup, ben, j'ai rien pu en faire de ça. J'ai pas pu... Récompense, la harve de termite. C'est une ruine où je ne peux pas aller. C'est dommage. C'est fort dommage. Bon. Surcharge. Ça, c'est quoi ? Aveuglement à tous les ennemis. Sympathie. Je vais popoter avec lui. Bon, ben, on va continuer notre explot. Ah, finage terrassier. Plus dix. Ils sont niveau 2, toujours. Hop, deux stuns d'un coup. C'est très bien. Oh, merde. Oh, merde. Putain. Je vais nous voir. C'est parti. Attends, on va lâcher ce choix. Allez, je l'ai vu d'un coup. Hop, on va faire lever le bouclier sur lui aussi. Allez, je vais me faire un petit peu de régen. C'est quoi, brise le bouclier ? Ce n'est pas très grave. Je n'ai pas de... Allez, on scanne ça. J'aurais dû faire une régen de santé, c'est un peu con. J'ai un peu laissé passer mon tour, dommage. Encore des ralentissements, toujours des ralentissements. Je suis surchargé encore et toujours. Fétiche perchoir, corde-crochet, coffret de maquillage, plus 6 de volonté, sympathique. Et là, des trucs qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais les coffres de voyageurs, ce n'est quand même pas ouf. Donc, plus 6 de volonté, pour lui, ce serait très bien même. Ouais, ce serait très très bien. Ah bah non, en fait, ce n'est pas le même, putain. La preview, hey ! Je me disais, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas encore eu le raid de la 119. Salut, c'est BK. Plus de défense, puis de volonté. Ce n'est pas le même jeu que la semaine dernière. C'est un tout petit peu mieux. On va prendre celui-là. Par contre, la valeur est toute pourrite. 5 de valeur, alors que ici, c'est 28. Alors, de nouveau, il faut que je me débarrasse. 1, 2 crochets. Les cordes, non, ça, ça se voit vraiment bien. Exit. Je ne sais pas si je peux utiliser plusieurs fois le dodo du village. Je n'en sais rien. Quelque chose me dit que non. Les pioches, je n'en ai pas grand-chose à secouer. Ah, là, j'ai une ruine où mon gars pourrait être utile. Le dodo pour l'atelier sieste. Est-ce que j'ai un terrain qui coûte plus que les autres ? Oui, le sable, comme d'hab. Les pioches vont mieux mobiliser, comme d'hab aussi. On va aller voir ce que donnent les ruines. Des pioches dont je n'ai rien à faire. Mais ça, ça vaut moins. Hop. Ça va commencer à sentir le roussi. Donc là, je m'active. Le festin illusoire. Ah, je peux aller chercher au prix de la bouffe. Ah, j'ai un village ici. Eh bien, on va commencer par aller au village. Euh, attends. Est-ce que je ne pourrais pas, avant ça, utiliser ceci ? Ça déjà. Ah, là, il y a encore une ruine, comme tout à l'heure. Et une ruine ancienne. D'accord. Donc là, il y a des trucs à explorer. Et là aussi. Ah oui, il y a beaucoup de ruines, là. Voilà. Ça, je peux, du coup, en faire un terrain un peu plus sympathique. Des terrassiers qui m'accueillent. Mais, oh putain, je ne peux pas y dormir. T'es sérieux, là ? Oh, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je ne peux rien faire. Ça sert à quoi qu'il y ait le village, quoi ? Pfff. Il y a des petits soucis de tout le type, hein, messieurs. Vous avez un chouette jeu, mais... Non, ben, à l'usant moral, tu parles, l'espoir. Quand je vois ce qui va se passer là, l'espoir, je n'en ai pas des masses. On va essayer d'aller fouiller la ruine, là, mais... Ah, niveau 4, en plus. C'est déjà nettement plus émerde. Ah, niveau 4, en plus. Lui, il me le tue. Lui, il ne le tue pas, mais il me l'endommage. Et lui, il me le tue aussi. Et ils agissent tous les trois. Et bien, je ne vais rien pouvoir y faire. Si, je vais... Si, je vais... Il faut que j'ai stun. Réduire les dégâts de 40% jusqu'au prochain tour. Il faut que j'en stun 1. Mais je ne suis même pas sûr que ça suffise. 6, en faisant... Ou alors, sinon... Même ça, ça ne le stun pas. Il a une résistance. Je vais essayer de l'affaiblir. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Mais si ça va peut-être le faire quand même. Et bien non. Merci le jeu. C'est un peu souvent. Alors, quand même, nous coller de la régène. Ou... On stun un peu. Ouais, je pourrais stun lui. Ça me ferait prendre un petit peu moins cher. Mais bon, en vrai, ça aurait été plus malin de faire de l'affaiblir. de la régène. Euh... On va les affaiblir encore. Ou... Ou je lui colle des épines. Tiens. Comme celui qui va se faire attaquer. Hop. Allez, une petite régène. Qu'est-ce qu'il fait là ? Explosion Kuraski. Euh... Je vais les réaffaiblir. Qu'est-ce que j'ai mieux à faire ? Ah merde ! Il n'y avait plus la protection lui ? Aïe ! C'est un peu con. Euh... Toc. Grosse résistance ici. Par contre, là, lui, je peux le re-stun. Mais je peux le tuer. Ah ouais. Ah ouais, putain, il me vole 28 de bouclier, quoi. Une petite régène. Lui... Lui, on les stun. Hop. Lui on les stun. lui est ce que c'était malin ce que j'aime faire peut-être pas est ce que je me suis pas remis de boubou ah je le tue pas c'est quoi mon débile il fait 60 de dégâts bon il est consommable ça sert à ça ça fait mal bon je vais explorer la ruine voir si l'archéologue change quelque chose parce que je sais qu'il ya un résultat d'event spécifique lié à l'archéologue je vais m'arrêter alors écoutez les esprits nous parvintes à nous concentrer sur les échos qui résonnaient autour de la structure des champs lointains nous laisser des indices sur les rôles que cette hôtel entendait faire jouer aux esprits du fictice et du coup je ne sais pas ce qui s'est passé c'est formidable c'est vraiment formidable ah est-ce que ça m'a rajouté des points de souvenirs peut-être bon bah ok je peux le develop qu'est-ce qu'il peut faire bénédiction enlève les effets malus enlève les effets malus école barrière et là dégâts physiques pardon dégâts de mais aveuglement sur une cible c'est pas ouf ni l'une ni l'autre sont vraiment ouf ceci dit à mon avis 180% de sa force ça fait plus que 16 bon je vais prendre ça euh tac ça fait 21 c'est pas beaucoup plus bon alors si j'ai fait un truc dans cette partie ça aurait été en tout cas d'explorer pas mal et de débloquer pas mal de points de souvenirs je suis toujours à ma 19ème caravane qui a quand même survécu bien plus longtemps que toutes les autres mais je vais m'arrêter là merci d'avoir suivi ce live merci à ceux qui ont regardé l'épisode sur Youtube n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petits pouces je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt je vais voir s'il n'y a pas un petit raid à faire alors j'arrête l'enregistrement de Youtube ciao 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 Sous-titrage FR ?